Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Je me trouve à proximité d'un klong. Un klong c'est une rivière ici à Bangkok. Et je vous propose une petite expédition pour découvrir Bangkok autrement. Pour aller dans un quartier beaucoup plus populaire, beaucoup moins touristique. Je vous propose un tour en bateau pour visiter les klongs de Bangkok. C'est parti ! Le point de départ se fait depuis le restaurant qui se trouve derrière le temple. Et on va rejoindre le canal. On a malheureusement un petit peu de pluie aujourd'hui à Bangkok. Donc on va faire l'excursion sous la pluie. C'est pas grave, on va s'ouvrir. C'est le bateau sur lequel nous allons embarquer. J'espère qu'on aura une petite éclaircie de temps en temps. Allez, nous voici maintenant avec Kun Ok. Ça va aller, Kun Ok. Kun Ok est un des gérants de la société qui va nous amener à faire une balade dans les klongs. Il va nous présenter maintenant le parcours. Donc là on part du restaurant et on sera sur le canal qui s'appelle Mon Canal. Ok. 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 Voilà un petit peu le parcours que nous allons faire. Ok. Ok. C'est une des plus vieilles rivières de Bangkok. Elle date d'environ 300 ans. Ok. L'un des icônes du canal est l'article village. Alors parmi ce qu'il y a vraiment à voir sur cet itinéraire, il y a un village avec des artistes. Il y a un marché le long du canal. Quelquefois, il joue de la musique thaïlandaise. Il y a des artistes qui font des marionnettes. Il y a un autre icône du canal est Wat Phaknam, le grand Bouddha. Voilà. Là on va aller voir le plus grand Bouddha de Bangkok qui se trouve au temple Wat Phaknam, Pak Kwan. 70 mètres de haut. 70 mètres, 70 mètres de haut. Dans le pagode, il y a un musée. Là se trouve une pagode et à l'intérieur de cette pagode se trouve un musée. Sur le canal, vous pouvez voir le visage de moniteur avec l'icône du canal. Ok. Et l'un des icônes du canal est le musée. La suite de l'itinéraire sera sur cette partie du canal sur laquelle nous allons rencontrer des varans et peut-être avec un peu de chance un singe. Et avant de rejoindre le fleuve Shao Praia, on va voir le fort qui se trouve à l'entrée, à l'intersection entre la rivière et le Shao Praia. Ok. Apparemment, ce serait un constructeur français qui aurait aidé à la construction de ce fort il y a 300 ans. Il y a un endroit comme une écluse, si je comprends bien, qui contrôle l'entrée du canal. On va rencontrer en fait les différentes époques de la construction de Bangkok avec l'ancienne époque, avec des bâtiments de l'autre côté par opposition et les buildings. Ensuite, nous allons passer devant le Wat Aul. Ensuite, on va traverser le Shao Praia pour rejoindre l'autre côté de la rivière, le port de Ratigny. Merci beaucoup. On va voir ça. Merci beaucoup. Allez, nous allons braver la pluie et partir embarquer sur ce bateau. Et en fait, aujourd'hui, voilà notre pilote. Bonjour. 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 Bienvenue. Bienvenue. Notre chauffeur s'appelle Dan. Allez, c'est parti pour une balade en bateau sur les Klongs de Bangkok. On va visiter avec beaucoup d'intérêt. Je suis vraiment très heureuse de commencer cette visite de Bangkok au Kronom. C'est le parking des bateaux, si c'est amusant. Le parking couvert. Le bateau est très sympa, d'une part parce qu'il est couvert, il y a une petite table au milieu. Il faut savoir qu'il y a environ 70 ans, l'eau de ce canot était consommée par les ménages. En effet, elle était d'une part filtrée et ensuite bouillie pour être consommée, par exemple pour prendre une douche ou pour se laver ou pour nettoyer la maison. Un peu plus tard, malheureusement, le commerce s'est développé autrement. Petit à petit, certaines maisons ont été abandonnées. Surtout celles qui avaient été construites de manière illicite sur les bords de ce canal. Mangeons un peu comme celle-ci, mangeons un peu sur le canal. L'organisateur me disait qu'il y a environ 5 ans, il a senti une prise de conscience individuelle plus importante. Et il dit que petit à petit, il y a moins de déchets jetés dans les canaux. Il semblerait aussi que la municipalité ait pris conscience de l'intérêt de préserver ces canaux. La municipalité cherche ainsi à préserver la beauté de l'architecture, la beauté des infrastructures et préserver un petit peu cet environnement. Voilà, notre ami Levaran s'est installé confortablement sur les bords de la rivière. Alors celui-ci doit bien faire 1m20, quelque chose comme ça. Il est placé directement sous les pilotis de la maison, qui est ici. Il faut savoir également que les canaux étaient auparavant utilisés pour se déplacer par les habitants de ce secteur, de ce village. Ils allaient en effet travailler sur les marchés en utilisant le bateau comme moyen de transport. Petit à petit, les marchés couverts se sont développés dans le centre de Bangkok dans différents quartiers. Et malheureusement, le transport sur les canaux s'est arrêté petit à petit à Périclité. Cette vidéo fait partie d'une série, d'une playlist sur Bangkok. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les autres vidéos, je vous propose de cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Contrairement au long tail boat, ce bateau est couvert et beaucoup plus stable. L'avantage c'est que, bien sûr il pleut, on revoit un petit peu d'eau mais vraiment c'est très limité. On pourrait monter aussi les bâches qui sont de part et d'autre du bateau et qui sont transparentes et qui permettent néanmoins de voir à travers. Il y a de jolies maisons, bien décorées avec beaucoup de végétation. Et de temps en temps, on découvre des petites merveilles comme celle-ci. Une maison toute en bois. Vraiment la maison typique Montaï. Direction le village des artistes. Je ne sais pas combien de temps cette maison va résister aux intempéries, mais c'est mal parti. Je pense sincèrement que ce secteur devrait être considéré par l'UNESCO parce que ça mérite vraiment beaucoup d'intérêt. Il faut préserver ce genre de choses parce que sinon ça va disparaître à jamais. On passe également à proximité de temples. C'est vraiment une super expérience. Si vous avez l'occasion de venir à Bangkok, c'est vraiment quelque chose de très reposant, un peu bucolique, très intéressant. Jusqu'à présent, on n'avait croisé aucun bateau et un moulin. Les maisons des esprits. Et vous voyez, en Thaïlande, sur tous les terrains, il y a des maisons des esprits. Et je vois que là, même sur un piloti, il y a encore une petite maison des esprits censée protéger le terrain. Une maison est dédiée aux aïeux, aux grands-parents et une autre à la postérité. Je me demandais si, comme à Venise, il y avait un problème de mouvement d'eau pour les pilotis. Je ne sais pas si ça résistera dans le temps. Le soleil refait surface, ça fait plaisir, ça fait de plus jolies images. C'était très sympa de voir la pluie sur ces canaux. C'est très joli ce coin. Qui dit bateau touristique, dit un petit peu trooping. Donc là, il y a possibilité, un peu comme sur les marchés flottants, de s'arrêter dans certains commerces pour acheter des plantes, des accessoires. Et là, on arrive justement au quartier des artistes. Pendant notre tour, une petite halte au Klongbang Liyong Floating Market est prévue. Donc c'est une halte d'environ 20 minutes. Voilà, le soleil est de retour et on se promène, on déambule un peu dans ce marché flottant. Dans ce village d'artistes, avec une jolie passerelle finement décorée. On voit pas mal de poissons dans les différents canaux. On m'a expliqué que certains poissons ont été réintroduits à l'image de ce qui se faisait dans le Mekong. Ce sont des poissons qui s'appellent Shark Catfish, donc des poissons-chats-roquins. Il faut que je cherche le nom en français. Ces poissons contribueraient à une remise en état écologique des eaux. On m'a même expliqué qu'ils étaient inséminés artificiellement. Je connais pas la méthode dans le détail, mais il y aurait vraiment une démarche volontaire de la part des pouvoirs publics de venir nettoyer ces canaux grâce à ces poissons qui entretiennent les canaux. Ah ben voilà, c'est pas compliqué. Je me disais, mais comment il va faire pour passer alors qu'il y a des marches ? C'est pas grave, on passe quand même en Thaïlande. On s'arrange. Tout s'arrange. Allez, on va essayer de rejoindre la passerelle, mais on n'a pas encore trouvé l'accès. Ici, on vous propose un petit stage artisanal. On va vous faire décorer différents articles. Voilà, on a trouvé le passage devant les oiseaux, devant le canal, qui a repris une belle lumière. Voilà la petite passerelle que l'on voyait de l'extérieur tout à l'heure. Welcome to Klongbang Luan. Bienvenue à la maison jaune sur le canal. Ah, on voit plein de poissons là. Alors là, plein plein plein. Ils sont là. Et puis alors, on dirait qu'ils nous disent, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. La bouche ouverte. C'est le videur. Regardez comme c'est joli avec le soleil. Une maison avec plein 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 de plantes. Pour découvrir, la maison des artistes est ici. Qu'est-ce qu'on y fait ? Je n'ai toujours pas trouvé ce que faisaient les artistes ici. Ici, on a des artistes qui font des petits mobiles. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour l'instant, ça semble être simplement pour rendre rigide. Ah, ok. D'accord. Donc, pour l'instant, ils suspendent les bracelets. Ils vont utiliser les fils, mais ils ont besoin de les raidir un petit peu. Et ensuite, ils vont constituer ces bracelets. Je pense que c'est du jade. Donc, la dame, elle fait son propre chocolat. Elle me propose de le goûter. Je suis allergique au l'étage, donc je lui ai demandé s'il n'y avait pas de lait. C'est un pur chocolat, même pour les amateurs de chocolat. Ici, il y a un petit atelier où les personnes peuvent s'exercer, faire un peu de calligraphie, de dessin ou autre. Il y a une belle pièce d'architecture, visiblement qui appartenait à un ancien temple. Ou au temple voisin, peut-être. Ensuite, il y a une boutique avec des objets fabriqués artisanalement. Voilà, cet espace est plus sympa. Avec des petits objets vraisemblablement réalisés ici. De la poterie, de la céramique. Ici, on vous propose des perles. On est également ici. Vous pouvez choisir vos perles et vous faire votre propre montage. Vous posez dans cet endroit zen. Voilà, dans une ambiance très bucolique. Et dans ce coin, nous avons un peintre. Voilà son atelier. Il aime les motifs très colorés. Et la musique douce. Et voici un peu quelques-unes de ses toiles. Un petit peu son travail. Avec des vues vraiment typiques à Bangkok. Mais aussi, bien sûr, le rappel des Klong. Dans lequel il tient son atelier. Voilà, une petite visite de l'atelier des artistes. Voilà, notre bateau vient nous rechercher. Et on va poursuivre la balade sur l'eau. On va aller voir le grand Bouddha. Le grand Bouddha doré. Ainsi qu'on l'entendait tout à l'heure au moment de la présentation. On a le côté moderne de Bangkok qui se présente face à nous. Et les anciens villages au bord des rivières. Et maintenant, une immense vue que l'on voit quelquefois sur les forums. Une très belle image du grand Bouddha. C'est parti des principaux points d'intérêt de cette excursion, de cette sortie. Mais sincèrement, tout ce qu'on a vu avant, c'est vraiment formidable. Je vous engage vivement à vivre cette expérience. On est donc ici au pied du Wat Phak Nam Bashi Koren Bangkok. Mais les surprises ne sont pas terminées. Puisque nous voilà à nouveau face à un autre Bouddha. Véritablement qu'il tourne le dos. On va passer un peu la vue. En arrière-plan. Voilà notre pilote. Un petit passage en sens inverse. C'est vraiment superbe. On a ce Big Bouddha sur la gauche. Ici, on a un Bouddha couché. Un autre Bouddha qui est porté par quatre éléphants. À sa gauche. Non, oui à sa gauche. Un autre Bouddha. Un dragon en deux têtes. C'est vraiment superbe. Le D Baz Grela. Et la on a notre ami le singe. Le singe qui est perché tout là-haut. Salut ! Il y a juste en dessous, il y a une plantation de bananiers. On voit que ça et là, les travaux de nettoyage, d'aménagement, de restauration, de rénovation ont été entrepris soit par les particuliers, soit par les pouvoirs publics. Alors bien sûr, il reste beaucoup à faire. Je parlais tout à l'heure d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère qu'un jour, ils auront la chance d'être aidés. Parce que c'est vraiment une super expérience. Franchement, ça devrait être sur tous les parcours touristiques. Et là, on voit la population se baigner. Voici la fameuse écluse dont je parlais tout à l'heure, qui permet de réguler les niveaux d'eau entre les canaux et le Shao Praia. Voilà, l'écluse est ouverte. On va pouvoir s'avancer. Opération d'amarrage. Pendant la traversée de l'écluse. Et voilà, on sort de l'écluse. Nous voici sur le Shao Praia. Et là, je peux vous dire que ça commence à tanguer davantage. Voici le fort dont on parlait tout à l'heure. Construit avec l'aide d'un architecte français. On a un côté droit, le côté très, très urbanisé, tout moderne de Bangkok. Et sur le côté gauche, le fort, Moïsha et Prasit. Beaucoup de couleurs de la Thaïlande. Regardez un peu les bateaux très anciens. Là, on dirait une péniche très ancienne. Ça bouge pas mal. Et nous voici à proximité de Wat Arun. À la fin de cette pause, on pourra avancer. Wat Arun, tout illuminé. On retourne en direction du cœur de ville de Bangkok. Avec ses grattes-ciels qui s'affichent devant nous. On a toute la modernité d'un côté. Et toute l'histoire de l'autre. C'est vraiment une superbe expérience. Tout est en train de s'illuminer. C'est vraiment super. C'est vraiment un peu le délai. C'est vraiment un peu le délai. Le bateau mouche sur le Chao-Praya, la balade se termine en face d'une boîte à Arun, c'était vraiment une superbe expérience. Voilà notre petit bateau sur le Chao-Praya. Vraiment superbe, alors que tout s'illumine du côté de Bangkok. A notre demande, on nous a laissé au Wat Arun Pier, ce qui nous permet d'être directement au pied du Wat Arun, superbement illuminé. Dernière vue illuminée du Wat Arun. Quelle magnifique construction ! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. J'espère que vous avez apprécié cette découverte un petit peu différente. Vous trouverez l'ensemble des renseignements pour vous inscrire et réserver cette prestation. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le contact direct avec les propriétaires. Merci de votre attention, à bientôt ! Bye-bye !